Alors si vous aimez les origines Abdullah, Yonman Farm, les origines de Halid Abdullah, vous êtes servis là. Parce que là nous avons ici First Eleven, le numéro 10, qui est un fils de Frankel. Donc Frankel, bon il n'y a pas mieux, c'est le meilleur cheval de l'histoire des courses, mieux qu'Eclix, mieux que Seaburn, même mieux que Zarkava, peut-être. Enfin ça c'est les anglais qui le disent. Donc un fils de Frankel, craque cheval, 14 victoires sur 14 sorties, craque et talons aujourd'hui. Et ce n'est autre que le frère de Kingman, l'un des meilleurs étalons d'Europe et du monde actuellement, qui fait la montre juste à côté de Frankel d'ailleurs, à Yonman Farm en Angleterre. La mère Zenda a gagné la poule, laissé des pouliches. Donc voilà, l'origine a tout cassé, soyons clairs. Mais lui, il a couru aussi, il a couru et il a gagné, comme vous avez pu le voir sur les images, il s'est imposé au niveau des gros handicaps. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à la France, les gros handicaps anglais sont des très gros handicaps. Des très gros handicaps avec des chevaux de groupe et de listeux qui courent pour des allocations de 100, 150 000, 200 000 livres au premier. Et lui, ce First Eleven, il s'est imposé à ce niveau et pas dans le moindre des handicaps, puisque c'était ici le Lavazza handicap sur l'hippodrome d'Ascott pendant le meeting de Royal Ascot. First Eleven fait la monte au hara de la barrelière chez Sibyl Pécriot. First Eleven, après avoir débuté sa carrière d'étalon en Espagne. Et l'Espagne, d'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. First Eleven, le numéro 10. Merci. Merci.